Hello ! Bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmié et c'est parti ! Actrice, chanteuse et auteure-compositrice, Cynthia Erivo, la star de Harriet qui impressionne à chacune de ses apparitions sur le tapis rouge. Née le 8 janvier 1987 dans le quartier de Stockwells à Londres, Cynthia Erivo est une actrice chanteuse-compositrice-auteure anglaise. Elle est notamment connue pour sa performance dans la comédie musicale The Color Purple jouée à Broadway de 2015 à 2017 et pour laquelle elle a obtenu le Tony Awards de la meilleure actrice dans une comédie musicale en 2016 et le Grammy Awards du meilleur album de comédie musicale en 2017. Elle débute comme actrice sur les planches en Angleterre. En 2010, elle joue aussi dans la pièce musicale Marine Parade du dramaturge Simon Stephens qui est jouée au festival de Brighton. Elle participe ensuite à la tournée anglaise de la comédie musicale Sister Act et joue en 2013 dans la pièce musicale The Color Purple en représentation au Meunier Chocolate Factory qui est basé d'après le roman éponyme de la romancière américaine Alice Walker. En 2014, elle prend part à la pièce Can't Sing de The X-Factory Musical et chante le titre Fly Before You Fall dans le film Beyond the Light de Gina Prince by the Wood. En 2015, elle débute à la télévision en obtenant un rôle dans un épisode de la série Swingham. Elle fait ses débuts à Broadway en décembre 2015 en reprenant son rôle dans la pièce The Color Purple avec pour nouvelle partenaire Jennifer Hudson et Daniel Brooks. Pour cette performance, elle remporte parmi d'autres récompenses le Tony Awards de la meilleure actrice dans une comédie musicale en 2016. À la télévision, elle apparaît comme invitée dans des épisodes des séries Mister Selfridge dans le rôle de la chanteuse Alberta Hunter et Tunnel. En février 2017, son nom est cité pour incarner la militante abolitionniste américaine Harriet Tubman dans le film biographique Harriet the Sixth Man. En 2018, elle joue lors de la deuxième saison l'un des personnages de la série d'animation Baby Boss. Les affaires reprennent et est à l'affiche du film de casse des veuves de Steve McQueen. En janvier, elle est annoncée au casting de la miniserie The Outsider, réalisée d'après le roman éponyme du romancier Stephen King. Présentée au Festival international du film de Toronto en septembre 2019, Harriet sort en novembre 2019. En octobre 2019, la série télévisée Genius annonce qu'elle tiendra le rôle principal de la chanteuse Aretha Franklin lors de la troisième saison. Fort de son succès au cinéma, Cynthia Erivo est une fashionniste dans l'âme. Elle impressionne à chacune de ses sorties sur le tapis rouge. Voici le meilleur des regards sur les looks de Cynthia Erivo. Cynthia Erivo a choisi cette mini-robe noire en velours Burnout signée Balmain et H&M pour le cartel Tony Horrors en 2016. Elle a porté 100 LBG avec des escarpins Pepto nudes à lanières. En 2017, elle avait l'air très chic dans une robe portefeuille bleu métallisée de chez Kenzo aux Essences Black Women in Hollywood Awards. Elle a associé sa fabuleuse robe à des escarpins argentés Sophia Weber. Au JLAG Media Awards de 2017, elle a associé son robe à une jupe longue à fonte assortie. Cynthia fait étalage de ses abdos toniques dans ce crop top noir à manches longues de Jourdain. Elle a bouclé son ensemble avec de simples sandales noires à brides à la cheville. Cynthia était Marie-Antoinette devenue moderne dans cette robe corsée blanche asymétrique de Tom Brown lors du Gala du Met de 2017. Elle a complété sa tenue avec une pochette à rayures et les gammes de chez Tom Brown. Au CFDA Fashion Awards de 2018, Cynthia Erivo a fait une déclaration cool avec son combo mini-robe à motifs Lela Rose et une chemise boutonnée. Elle a porté sa tenue avec une paire d'escarpins noires et argentés de chez Nicolas Kirkwood. Cynthia a frappé le Black Girl Roll 2018 événement portant un col roulé rouge brillant signé Sally Lapointe. Elle a complété sa tenue accrocheuse avec une jupe longue à paillettes à fente haute, également signée Sally Lapointe. Elle a porté son look avec une pochette en velours violet de chez Hunting Season. Cynthia Erivo avait l'air très cool dans une robe à imprimer abstrait micro-perlée de chez Marika 31 à la soirée des Vanity Fair de 2019. Elle a scellé son look avec des sandales à plateforme argenté de chez Jimmy Choo. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine sur Fashion Application. Sous-titrage Société Radio-Canada